Je suis ici en tant que députée européenne d'un groupe libéral, plutôt pro-américain, donc ma présence ici est plutôt improbable. Lors de ma dernière intervention à l'ambassade du Jules de Pistan à Paris le 27 septembre dernier, je soulignais ce que l'ambassadeur de l'Union européenne pour l'Asie centrale a récemment dit, à savoir que l'Union européenne n'a aucune ambition politique en Asie centrale. Par contre, le projet de rapport du Parlement européen, qui n'est certes qu'un projet concernant la politique étrogène et de sécurité commune de l'Union européenne, ce qu'on appelle le PES, contient un paragraphe qui demande aux institutions européennes et aux États membres d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour renforcer l'influence géopolitique de l'Union européenne et de protéger ses appels-là. Cette contradiction illustre bien la grande difficulté qu'a l'Union européenne à définir son rôle politique sur la scène internationale et au niveau des États membres eux-mêmes. Bien là-là, d'ailleurs, celui qui arriverait à m'expliquer clairement ce qu'est la stratégie de la France en matière de base de politique étrangère, même si cette dernière, tout comme l'a dit aussi d'ailleurs Jean-Claude Juncker également, semble vouloir travailler avec la Russie. Cette conférence donc arrive à Saint-Lomé. Les relations avec la Russie sont un bon exemple de l'incapacité de l'Union européenne à se penser comme acteur politique global. Au début de l'année 2018, a circulé au sein de mon groupe politique au Parlement européen, qui est l'ADLE, l'Alliance des libéraux et des démocrates européens, un document qui avait pour but d'explorer les pistes d'un nouveau cadre de coopération avec la Russie, alliant le renforcement de la diplomatie avec les deux ensembles, avec le maintien des sanctions à l'égard de la Russie. C'est ce qui a fait que l'Union européenne en juin dernier, c'est ce qu'a fait l'Union européenne en juin dernier concernant les sanctions économiques, ainsi que le mois dernier en ce qui concerne les sanctions individuelles. Sanctions dont on connaît l'impact, c'est-à-dire un impact très peu provoque. Comment pourrait-on penser à un seul instant que la Russie puisse raisonnablement accepter ce type de nouvelles relations avec l'Union européenne ? Autant ne rien écrire du tout et tourner le dos à la Russie, ce que font d'ailleurs beaucoup de mes collègues anti-russes primaires au Parlement européen. Je précise d'ailleurs que ce document interne au groupe politique à l'ADLE a d'ailleurs disparu des écrans radars, tant la division au sein de notre parti politique est grande à ce sujet. Ce que je sais pour ma part, c'est que l'Union européenne ne pourra pas prétendre être un acteur politique global en ignorant la Russie où on lui prend en face. Alors, je voudrais juste vous raconter une petite anecdote, parce que je suis en fait parlementaire depuis juste un an, et j'arrive à la commission, je fais partie de la commission de l'affaire étrangère et nous recevons le nouvel ambassadeur de l'Union européenne auprès de la Russie. Et donc beaucoup de questions dans la salle circulent et toutes les questions ont été terriblement le rôle des faces de la Russie en Syrie, le rôle des en Syrie est si terrible, parce qu'au contraire, je pense que, heureusement que les Russes sont là, ça va peut-être vous éviter d'avoir un État islamique, enfin un État musulman en Syrie. Et à la fin de la réunion, il y a deux ou trois personnes qui sont venus me voir, me demandant, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au Front National ? Voilà un peu mon baptême du feu, par exemple, et probablement, il faut vous montrer un petit peu l'ambiance. Alors pour l'instant-là, la Chine, elle, tisse des partenariats avec les États membres de l'Union européenne à l'Est, avec des apports financiers conséquents via le format 16 plus 1. Donc il me semble que l'avenir de l'Union européenne résile aussi et surtout dans le partenariat avec la Russie, car c'est une nation européenne, et à ce que l'Union européenne peut tenir tête aux États-Unis, tant bien que mal, et exister sur le dossier du district 1. En revanche, sur la Syrie, l'Union européenne est inexistante, car divisée entre ses États membres, sur la réalité d'une situation qu'elle refuse complètement de comprendre, et même d'admettre, impuissante, car elle porte le lourd héritage d'un internationaliste qui trouve sa limite depuis la Libye. Et donc c'est pour ça que je vous ai raconté mon épisode en commission à faire étrangère. L'Union européenne prend donc le risque de demeurer un acteur champion de l'aide au développement, du soft power, porté par l'universalisme des droits de l'homme et de la démocratie, ce qui est évidemment très important, mais ses attributs européens ne suffisent plus aujourd'hui pour prétendre à être un artisan de la gouvernance mondiale, un acteur de premier plan dans la résolution des crises et des conflits, parce que la Russie, la Chine et les Brits, en général, se focalisent eux aussi sur l'aide au développement et qu'ils déliquent de plus en plus fort avec les pays qui font partie de la sphère d'appliance occidentale. Là où en interne, nous, l'Union européenne, lutons de plus en plus pour rester unis, on essaye, le Brexit, la montée des nationalistes, le populisme, nous n'avons pas besoin de nous fabriquer des ennemis à l'extérieur, car cela augmente le sentiment d'instabilité et favorise les eurosceptiques et les eurosformes. Nos concurrents sont aussi nos partenaires et les grands attributs de la puissance s'expriment aujourd'hui dans la capacité de certains États à rassembler autour d'eux des pays dans les nouveaux projets de coopération régionaux. Alors, je pense à l'initiative chinoise d'organisation de coopération de Shanghai, ou encore à l'Union économique européenne de la Russie, par exemple, et là où l'Union européenne stagne complètement sur le plan extérieur. Les principes directeurs pour les relations entre la Russie et l'Union européenne, édictés par cette dernière en mars 2016, dont l'un d'entre eux énonce un engagement de l'Union européenne sélectif avec Moscou, sur certains domaines, est, selon moi, totalement insuffisant, car cette limitation dans les relations ne résoudra rien à la crise actuelle, au premier rang desquelles, bien sûr, la crise ukrainienne. Il faut donc repenser les relations entre l'Union européenne et la Russie, sur la base des intérêts bien compris de part et d'autre, autour d'un véritable dialogue plus fréquent, pour forger des politiques sécuritaires et économiques qui comprennent l'Union européenne et la Russie, et non pas l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre. Nous avons voulu, nous, occidentaux, intégrer presque aussi vite l'Ukraine dans l'Union européenne que les Balkans occidentaux, et les autres pays de l'ex-URSS dans nos temps, sans se soucier un seul instant de la réalité géopolitique, de la réalité sur le terrain, en ignorant totalement la Russie. Nous avons vu ensuite la manière dont cette CRG. Nous devons travailler sur ce qui existe déjà, et il serait bon de guider l'évolution du partenariat oriental initié par l'Union européenne sur la base d'accords d'associations et d'initiatives de l'Union économique radiative, basé sur l'Union douanière en une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union économique radiative, tout en identifiant au parallèle bien évidemment les obstacles. Cela prendra du temps, mais l'impératif est forcément au dialogue renforcé sur cette question. Nous devrions aussi permettre la libéralisation des visas pour les ressortissants russes en l'Union européenne, en échange de quoi la Russie, dans le cadre de ces échanges, pourrait soutenir la société civile russe. Sur l'Ukraine, une feuille de route, bon, elle est déjà mise en œuvre sur le droit avec des issues de mites sous l'égide de la SCE et de l'ONU. Il faut aussi que la Russie réintègre le G8, ce que demandent Donald Trump et Emmanuel Macron, car nous avons besoin de la Russie dans ce format où le multilatéralisme est mis à main par les États-Unis. Cette élection a renforcé le poids du G20, instance désormais reconnue comme « forum de la gouvernance mondiale », comme l'instance du multiluméralisme, faisant perdre un peu plus de légitimité au pays du G7 pour résoudre le crime mondial. La Russie a d'ailleurs dit en juin dernier par la loi de Sergei Lavrov qu'elle n'est pas pressée de réintégrer le G7, préférant le G20. La boucle est non-boujet. Il y a donc beaucoup à faire et les solutions sont là, mais il faut avant tout que nous changeons le regard de l'habitat aussi, qui doit faire partie non pas du problème, mais bien de la solution en question européenne. C'est bon. C'est bon. C'est bon.